Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviendrai dans une nouvelle vidéo, donc je vais faire une vidéo sur mes produits terminés. Donc là j'ai un sac juste énorme, qui est plein à craquer. Donc à mon avis il va falloir que je fasse plusieurs parties parce que là c'est juste pas possible. En fait ça fait un petit moment que je garde tout ça, mais à un moment je voulais faire la vidéo et j'ai vu que tout le monde, tout le monde en mettait sur Youtube au même moment. Donc on a tous un tas qu'on a fini en même temps, où il se passe quoi. Et du coup moi ça m'a un peu saoulée en fait, parce que j'adore regarder ce genre de vidéos, mais quand il y en a vraiment trop 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 et qu'on voit que ça, moi ça me saoule. Donc du coup je m'étais dit que j'allais attendre un petit peu, mais j'ai attendu genre un mois, un mois, deux mois. Et du coup là c'est archi plein. Il y a des choses un peu moins intéressantes et tout, mais voilà. Donc je vais commencer tout de suite parce que sinon on n'a pas fini. Donc je ne fais pas par catégorie parce que je ne peux pas trier. Je vais faire ce qui me vient en premier et on verra après. Donc déjà pas très très intéressant. J'ai deux dentifrices de la gamme Max White One. Donc j'ai le Max White One Fresh New Look. Celui qui est censé faire de la laine fraîche. Je ne sais plus s'il était bien. Ah oui il était vert. Et je trouve ouais ça va... Il y a, si vous voulez quelque chose qui passe une haleine fraîche et un peu plus mentholée, je pense qu'il y a mieux que ça. Et je ne sais pas trop si je rachèterais parce que c'est censé blanchir les dents et ça ne change rien du tout. Et par contre je trouve qu'il coûte assez cher. Genre il coûtait entre 3 et 5... 4-5 euros je crois. Donc je trouvais ça un peu cher. Et ensuite il y a le Active. Mais ça on l'a eu moins cher parce qu'il y avait une vente privée avec tous les trucs genre Signal, Colgate, Sané. Donc du coup on l'avait eu moins cher. Donc là j'en suis encore en train d'en utiliser un comme ça. Et il doit en rester encore genre 3 ou 4. Donc oui je pourrais racheter parce que j'aime bien l'utiliser. Après ça blanchit les dents, franchement non. Ils disent une teinte de blanc en plus. Donc là il y a les petits trucs de teinte mais franchement ça ne marche pas. Il n'a jamais... Enfin j'ai essayé plein de mal d'antifrice qui blanchisse les dents et ça n'a jamais marché. Donc voilà. Ensuite j'ai une crème. Donc c'est celle de chez Garnier. La crème bien plaisante pour les peaux normales à mixtes. Elle est comme ça. Mais en fait en anglais il y a écrit normal à sèche. Donc c'est un peu bizarre. Donc elle sentait super bon. Elle était agréable à utiliser. Mais je trouve qu'elle était peut-être à peine trop hydratante en fait. Parce que je l'utilisais printemps, été. C'était à peine trop hydratant. Mais sinon je pourrais la rejeter si vous voulez une crème franchement pas chère qui hydrate bien, qui m'arrive bien. Elle est super. Et vous en avez aussi pour les peaux très sèches. Il y en a une pour illuminer je crois. Elle est jaune. Et il y a aussi celle pour les peaux grasses en forme de gel je crois. Mais sinon voilà c'était une bonne crème et qui coûtait moins de 5 euros. Donc super. Ensuite j'ai un soin solaire de chez Orcage SPF 30. Donc en fait il n'est pas terminé. Mais ça doit faire... Enfin cet été c'était genre la deuxième année qu'on l'avait. Et ça se périgne au bout d'un an. Et j'en ai mis sur mon visage. Et ça m'a donné des boutons. Plein de petits boutons en fait. Pas genre une grosse allergie. Mais genre j'ai eu une poussée de boutons. Et Lou aussi. Il m'en a été mis dans le dos aussi. Ça a fait pareil. C'est un peu au crade. Et ben je pense que... Enfin elle sent toujours bon. Mais je pense qu'elle est un petit peu vieille. Donc voilà il faut l'acheter. Je ne vais pas l'avoir utilisé une année de plus. Ensuite j'ai un gel douche de chez Ushuaia. C'est le douche massage délaçante relax aux huiles essentielles. Yang des Comores mousse sanctueuse. Donc oui je pourrais l'acheter. J'adore les gels douche Ushuaia. Et celui-ci. Il sent trop trop bon. Et voilà. Ensuite encore un j'ai le douche. Mais c'est du petit Marseillais. C'est celui au lait. Hydrate et nourri. Douche extra doux. Donc oui je pourrais acheter. C'est le Marseillais classique. Il hydrate. Il sent bon. Oui il sent bon. Et ben voilà. C'est agréable de toucher avec. Ensuite j'ai un shampoing anti-pelliculaire. Tout type de cheveux. De les cosmétiques. En fait j'utilisais en premier shampoing. Parce que moi je me fais toujours 2 voire 3 shampoings. Parce que c'est assez de cheveux. Ils sont cachés mais j'en ai assez. Et je faisais en premier shampoing. Donc il avait une texture assez... Non non. C'est pas lui. Non. Donc il moussait super bien. En fait je l'utilisais pas vraiment pour l'anti-pelliculaire. Mais plutôt pour l'effet moussant. Parce que j'aime bien que le premier shampoing soit bien moussant. Et donc voilà. Oui je pourrais le racheter. Ensuite j'ai un Deo sans sel d'aluminium ni paraben de chez Labelle. Au lisse blanc et à l'oe vera. Je me suis lassée de l'odeur en fait. Et j'ai l'impression qu'à la fin il ne marchait plus trop trop. C'est des trucs que vous pouvez trouver chez Intermarché. Donc je pense pas que je rachèterai. Ensuite j'ai un shampoing et un après-shampoing de la même gamme. Donc c'est de Garnier Ultra Douce. C'est au lait de vanille et pulpe de papaye d'Aimel à douceur et part jusqu'aux pointes. Sans parabènes. Donc qui sentait super bon. J'aime beaucoup me laver les cheveux avec. L'après-shampoing hydrate assez bien. Ça ne va pas vous hydrater autant qu'un masque. Mais si vous n'avez pas le temps de vous faire un masque. Je trouve ça super pratique à utiliser. Et donc oui je pourrais les racheter. Il me semble que je les avais déjà rachetés. Mais qui sont déjà terminés. Donc peut-être que je les trouverai là au fond. Je ne sais pas encore. Mais oui je pourrais les racheter encore. Ensuite j'ai un gel douche lait fruits de la passion et framboise. Donc sans parabènes, sans colorants, sans phtalates. Enrichi en vitamine A. Donc de mon savon. Donc oui j'adore ce produit. Je pourrais le racheter. J'adore les gels douche, mon savon. Et celui-ci sentait juste trop bon quoi. Enfin j'adore. Ensuite il y a un après-shampooing soit intensif, intense care de Dove. Donc c'était le petit comme ça, une minute. En fait c'était surtout Lily qui l'utilisait. Et ça nourrissait vraiment super bien ses cheveux. Ma maman voulait les racheter. Il me semble qu'elle ne l'avait pas retrouvé. On ne sait plus. Ou peut-être qu'elle en a acheté autre chose. Je ne sais pas. Mais en tout cas il les ratait super bien. Donc oui je pense qu'on pourrait l'acheter. Ensuite j'ai un soin séborégulateur gel purifiant d'huiles essentielles. Donc c'était un gel moussant pour le visage de chez Oriège. Donc il a bien asséché mes boutons. Et je le trouvais super agréable à utiliser. Et en plus le packaging était trop beau. Là il est un peu crade. Genre c'était transparent et tout. Je trouve ça trop classe. Et voilà. Je pense que je pourrais le racheter. Mais j'avais acheté avec la gamme séborégulateur. Mais je ne vais pas racheter maintenant. Parce que j'ai fini il n'y a pas très très longtemps. Et que j'aime bien changer de routine. Mais pourquoi pas plus tard. Ensuite j'ai un stick à lèvres de chez Dermophylle. Donc c'était un truc SPF je ne sais plus quoi. Que j'avais pris pour le ski. Donc en fait il en reste un petit peu. Mais genre il est trop vieux. Ça doit faire plus de 3 ans que je l'ai. L'odeur n'a pas changé. Mais voilà. Quand il est un petit peu vieux. Et il hydratait super bien pour le ski et tout. C'était cool. Sauf qu'en temps normal je ne le mettrais pas. Parce qu'en fait. Je ne le verrai pas. Il fait genre un effet tout blanc sur les lèvres. Et quand vous avez les lèvres gercées. Il fait des petits trucs blancs et tout. C'est vraiment pas très très joli. Donc je ne pense pas que je le rachèterais. Je préfère le Carmel ou n'importe quel autre stick à lèvres. Ensuite j'ai fini une plaque au lait au pays alpin. Au pays alpin de chez Milka. Et c'est trop bon. Et oui je le rachèterais. Parce que le chocolat Milka c'est juste délicieux. Ensuite j'ai un shampoing sec de chez Baptiste. C'est le XXL Volume. Donc shampoing sec 2 en 1 Volume et fixation. Et oui je le rachèterais. Parce que j'en ai racheté un autre de shampoing sec. Celui truc Angleterre là le Brit. Qui est super bien aussi. Mais celui-ci est quand même mieux je trouve. Parce qu'en plus de vous faire les cheveux propres. Ils aient un volume de fou. Donc moi genre quand je faisais mes cheveux bouclés. Ou alors ma mèche aussi en fait j'aime bien qu'il y ait du volume. Je n'aime pas quand c'est à plat. Et je mettais ça. Et ça faisait juste trop bien. Limite je pourrais l'utiliser tous les jours en fait. Pour me faire du volume dans les cheveux tellement je l'adore. Mais malheureusement il n'y en a plus. Mais sinon oui je le rachèterais. Parce que franchement les shampoings sec de Baptiste. Et surtout celui-ci sont vraiment géniaux. Ensuite j'ai un shampoing pour les cheveux normaux ou épais. Réparateur et protecteur de chez Pantene Prevé. Donc là ça fait un petit moment que je l'ai fini. Donc je ne sais plus trop. Ah si il sentait... Ah il y avait de l'eau. Donc il sentait super bon. Il lave bien les cheveux. Après cheveux normaux ou épais. Je pense que si vous avez des cheveux fins on peut l'utiliser. Ça ne change rien du tout. Bah il la... Enfin voilà il lave bien. Et il moussait super bien aussi ça je m'en souviens. Donc ouais je pense que je pourrais le racheter. J'avais aussi celui toujours pour les cheveux normaux ou épais. Mais celui-ci ce n'est pas réparateur. C'est celui lissé soyeux. Donc je l'utilisais les jours où je voulais me lisser les cheveux en fait. Et que je voulais que ça fasse moins de frisottis. Et il marchait assez bien. Après c'est sûr ça ne va pas... Si vous avez les cheveux bouclés ça ne va pas vous lisser les cheveux. Mais ça va éviter de vous faire des frisottis. Et pareil il sentait bon et il marchait bien. Donc oui je pourrais le racheter. Ensuite j'ai un bain de bouche antibactérien Stay White Listerine Réduit de Tarte pour prévenir les tâches. En fait moi je ne l'utilisais pas trop pour avoir les dents blanches et tout. J'utilisais surtout en fait quand j'ai des aftes. Je prends toujours des bains de bouche antibactériens parce que ça m'aide à... Les soigner on va dire. Enfin les... Enlever les bactéries quoi. Et donc j'adore utiliser les bains de bouche. Là j'en ai un aussi de chez Listerine. Mais celui-ci était bleu je crois. Et là j'en ai un vert je crois. En tout cas moi j'adore et oui je rachèterai. Ensuite j'ai un D.O. Nature Protect Active Pierre Dalin. 0% d'aluminium, de chloropathe, de parabène et d'alcool pour les peaux épilées. Donc c'est le violet. L'odeur je m'en suis lassée. C'était pas terrible. En plus de ça il marchait pas du tout. Les autres annexes pour moi marchaient. Mais alors le violet pas du tout franchement. Je ne l'avais pas fini. Je l'ai donné à Lou qui l'a fini. Mais elle non plus elle a pas trop aimé. Moi je trouve qu'il marchait pas. Donc non je rachèterai pas. Je ne l'avais pas. C'est parti !